salut les manchots petit bilan de la consommation mémoire en 2020 des distributions linux ubuntu et linux mint c'est parti alors ici c'est la consommation mémoire de mon ordinateur avec toutes les distributions et toutes les vitreux box lancé c'est parti avec ubuntu 20.04 version lts alors toutes les versions et toutes les distributions que j'ai installé sont sur la même base pour la configuration de la virtualbox avec la même mémoire et elles ont toutes été mises à jour alors la consommation mémoire de ubuntu 20.04 se situe autour de 700 méga octet nous avons 691 pour être exact alors c'est un petit test pour voir un petit peu la consommation mémoire des distributions ensuite on le voit assez facilement une distribution comme ubuntu demande un petit peu de ressources et un ordinateur correct pour installer ubuntu c'est à dire il faut un minimum et un processeur i3 voire un dual core c'est en fonction de la configuration de l'ordinateur mais la consommation mémoire joue beaucoup sur la réactivité de la distribution alors ensuite nous avons dans le panel de distribution à tester nous avons la kubuntu qui elle consomme en mémoire vive 500 méga octets 521 pour être exacte ensuite dans la liste nous avons la kubuntu maté ou une kubuntu maté qui consomme environ 486 méga octets de mémoire vive à vigue avec toutes les mises à jour comme toutes les autres distributions dans la liste nous avons ensuite j'oublie tout j'oublie tout qui elle consomme en mémoire vie 422 méga octets de mémoire vie ensuite parmi ces distributions nous avons un peu je crois que c'est ici nous avons la loubuntu la loubuntu qui est la championne et qui consomme que 320 méga octets de mémoire vive alors c'est la distribution qu'il faudra installer de préférence sur les ordinateurs un petit peu anciens qui sont un peu légers en processeur et qui n'ont pas beaucoup de mémoire vive ça c'est la distribution à installer de préférence pour avoir quelque chose qui fonctionne correctement ensuite nous avons vers les versions linux mint alors linux mint nous avons la version officielle de clément lefebvre qui est mint cinnamon qui a une consommation mémoire de 580 méga octets de mémoire vive à vide c'est la distribution officielle de linux mint c'est celle qui est le plus mise à jour c'est la version cinnamon ensuite en linux mint nous avons aussi une version maté la version maté qui consomme 480 méga octets de mémoire vive et pour finir nous avons la xfce la mint xfce qui elle consomme en mémoire vive environ 440 méga octets on le voit donc entre les distributions maté et xfce il n'y a pas une grosse différence les xfce consomme légèrement moins que la maté alors c'est les versions à installer sur un pc de milieu de gamme je dirais si votre processeur est un petit peu plus léger mais assez performant pour faire fonctionner une une maté ou une xfce ce sera les versions à installer de préférence si votre ordinateur est assez puissant il faudra se baser plutôt sur une ubuntu qui est la version la plus mise à jour et qui fonctionne correctement sur un ordinateur avec un processeur et un disque dur correct bien sûr la linux mint c'est à vous de voir la version linux mint ce qu'il faut savoir c'est qu'elle ne comporte pas de snap les snaps ont été bannis de la version linux mint alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis qu'elle à vous et à bientôt